... Retour sur le plateau, qui nous reçoit à la deuxième partie, partie consacrée au débrief du journal, Madame, Monsieur. Nous serons toujours en direct de Frankfurt en Allemagne. Nous serons avec Wilfried Claude et Kanga du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ici en plateau à Douala, Poléium de l'UDC et Maître Joseph-Claude Biléga du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais. Maître Joseph-Claude Biléga, 17 ex-combattants du MOU, ex-sécessionnistes, qui décident de déposer les armes. Une bonne nouvelle qui arrive après celle de l'assassinat du maire de Manfey. Comment comprendre tout ça ? On m'a interprété tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul groupe de sécessionnistes. Il y a plusieurs groupes de sécessionnistes qui reçoivent des ordres de différentes chefs, entre guillemets. Mais l'idéal aujourd'hui, c'est que nos frères, nos enfants, nos compatriotes comprennent qu'ils sont sur un mauvais chemin, qu'ils retrouvent la République. Ils ont soulevé un certain nombre de problèmes dont certains sont réels. Et je crois que le gouvernement a commencé à donner des réponses à ce problème réel. Et tout récemment encore, on a mis en place une structure qui est en charge de développement de Nord, de Sud, d'Ouest. Et il y a même de l'argent qui a été voté pour cela, qui a été mis à disposition. Donc moi, je pense qu'il faudrait que ces enfants réintègrent la République et que la République les accueille comme les enfants prodigues, leur donne les moyens. Il y a un truc de réinsertion qui existe, qu'on puisse leur permettre de se ressentir à l'aise dans la République. Lorsque vous regardez même l'histoire de Boko Haram, c'est le patrimoine de la même raison. Sauf que là-bas, il y a un côté un peu religieux, où on leur dit, écoutez, si la civilisation occidentale n'est pas bonne, donc rester dans la civilisation musulmane, si vous mourrez, vous avez la chance d'avoir des vierges ou autres. Vous êtes assis à côté du prophète. Un peu mystique et autre. Mais je pense que lorsqu'on dit très souvent que, lorsque quelqu'un se pleure, c'est qu'il se sent mal. Si nos compatriotes se sont pleins, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont eu l'impression qu'ils étaient en marge de la République, qu'on les avait, qu'ils étaient des compatriotes de seconde zone. Je crois que le père qui est de la République a compris le message et est en train de prendre des mesures pour pouvoir permettre que nos frères, nos compatriotes puissent se sentir à l'aise. Mais vous savez, l'être humain est un éternel insatisfait. Il y aura toujours des personnes qui estimeront que c'est petit, que ce qu'on fait n'est pas suffisant, qui penseront peut-être, et moi j'ai suivi parmi les raisons que les enfants ont évoquées, il y avait le fait qu'ils avaient une propagande. Il y a une propagande qui a été faite à travers les réseaux sociaux et qui nous ont fait croire qu'ils avaient un meilleur avenir en allant, en prenant les armes. Maintenant qu'ils ont rendu compte que c'est une voix sans issue et qu'ils rentrent, je crois qu'il faut que la République soit prête à les accueillir, à les donner des moyens et pour encourager ceux qui sont encore en bourse pour revenir. Je ne voudrais pas évoquer, parce que ça me fait mal ce qui s'est passé avec le jeune maire de 34 ans de Manfait, et ça me rappelle également l'assassinat horrible de Mme Florence Ayafran. Je dis des scènes pareilles, nous devons prier Dieu pour qu'on n'en ait plus. On peut être en désaccord, même dans la même maison, même dans une même maison. Il y a aussi un chef sécessionniste qui avait été abattu entre guillemets par ses compagnons de lutte, qui leur portaient le message. Il faut avouer que cela arrive très souvent. C'est généralement le malheur des groupes révolutionnaires, entre guillemets. Ils sont intolérants, d'une manière générale. On parle de mots comme des traîtres. On parle de traîtres, on parle de punitions. Généralement, ils sont violents. Ils sont habitués à utiliser des armes, à utiliser un voile sans couler. Donc, en réalité, des centres tués, un de leurs, ne leur prouve pas pratiquement un problème. Lorsque vous regardez la rébellion en Afrique, on a vu par exemple en Ouganda, je veux dire en Angola, lorsqu'on vous parle de ce qui se passait avec Saouimbi, vous vous rendez compte que ce n'était pas évident. Même chez nous, à l'époque de l'UPC et autres, dans les maquis, parfois, il y avait les termes qu'on appelait « concombre », « concombre », c'est-à-dire des traîtres. Et effectivement, lorsqu'on les prenait, ils avaient le sentiment de traître. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'il faut encourager ce genre de retour à la République. Et c'est là où le message qu'on a lu du pape trouve surtout son importance. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'il y a des personnes comme ça qui sont prêtes à déposer les armes, il faut les encourager. Essayer de voir si on peut trouver d'autres personnes encore qu'on peut faire venir pour que cette guerre-là s'assesse. Voilà, oui, Fidey Kanga, dites-nous, 17 ex-combattants du mouvement sécessionniste ambassinien dans le Koupé-Mouningoumbra, un département de la région du Sud-Ouest qui dépose les armes. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire pour que les autres suivent ce qui se passe ? Ou bien qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que les autres déposent les armes ? Oui, la réponse est dans la question. En fait, il y a encore beaucoup à faire. Alors, M. Bellica a raison quand il dit que ceux qui ont déposé les armes actuellement se sont rendus pour que la voie qu'ils avaient prise était une voie sans issue et donc ils sont revenus à la République. Mais cela ne signifie pas que les motifs qui les ont poussés à prendre ces voies-là, eux, ils sont faux. Bien au contraire, ils sont vrais. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention entre ce long qu'on vit à Yaoundé ou qu'on vit dans ces zones-là. Parce qu'on a l'habitude de dire que le Cameroun n'a pas d'infrastructure, que les habitants n'ont pas le minimum. Et majoritairement, les tueurs et férères du RDPC ou du régime Biya vous disent que non, en fait, tout va très bien et que le président Biya veille au grain et que toutes les mesures sont prises. C'est donc occulter la réalité que ces gens-là, eux, ils vivent. Et ces gens-là, justement, eux, ils vivent ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est pour ça qu'ils deviennent donc une proie facile pour des appels. Parce que c'est même normal, c'est légitime. Toutes les révolutions de part le monde ont été nourries par le fait que les gens étaient en manque. C'est-à-dire que ça se passe toujours comme ça, quel que soit le lieu sur Terre que vous prenez, que ce soit la pénurie des libertés ou la pénurie des aliments ou la pénurie du mépris de la démocratie. Quand il manque quelque chose, le peuple est poussé à réagir, en tout cas, d'une partie d'une façon ou d'une autre. Donc, aujourd'hui, si on ne veut pas que l'histoire se répète, il faut, justement, déjà permettre d'attaquer le mal à la racine et devenir un bon des manquements qu'il y a là-bas. Et ça commence par l'acceptation, déjà, de ces manquements, la négation du fait et ce qui conduit ce genre de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être pour savoir ce qu'il faut faire, il faut déjà définir ce qui aurait dû être fait. Nous l'avions dit lors du grand dialogue national et on nous avait traité d'oiseaux de mauvaise augure qui veulent déstabiliser le Cameroun. On avait dit que le dialogue national n'allait pas fonctionner parce que, de un, on n'a pas appelé ce qui dérangeait le plus. On a fait un dialogue avec les amis et les modérés. Or, la crise anglophone est le fait des radicaux. Ce qui, justement, nous traumatise avec les images que vous voyez. On est gorgé Madame Ayator, ça a effrayé tout le monde. On est gorgé le maire de même fait. Évidemment, ça ne nous fait pas plaisir. Ce sont nos compatriotes. Mais, là, on est déjà en aval. Il faut s'interroger à ce qui s'est passé en amont. Et ce qui s'est passé en amont est exactement ce qui s'est passé à Bafoussam. Il y a quelques jours, vous avez vu comment, dans un contexte de paix, parce qu'il n'y a pas de guerre à Bafoussam, un gendarme peut facilement tirer comme ça à reportant sur un jeu avec un compatriote qui ne représente aucun danger. Dans un autre contexte, un élément comme celui-là aurait entraîné une radicalisation forte d'une certaine partie de cette population qui aurait essayé de réagir de la même façon dans une spirale de violence dont il n'y aurait pas eu de fin, on aurait eu une autre crise à Bafoussam, la crise de l'Ouest. Ce sont les éléments qui ont conduit à la crise anglophone. Dans un contexte pacifique, on a tabassé ce qui ne représentait aucun danger. Ça a radicalisé ce qui était les plus, on va dire, chauds et non-sivres là. Qu'est-ce que maintenant il fallait faire lors du dialogue national ? Il fallait appeler ceux qu'on ne veut pas voir, ceux qui sont des terroristes, ceux qui sont les ténémis, c'est eux le nœud de la crise. Ce sont eux qu'il fallait appeler, ceux avec qui on n'a aucune envie de parler. Si vous faites la guerre avec votre voisin et votre partenaire, vous n'allez rien résoudre du tout. Or, le grand dialogue national était, d'une certaine façon, cela. On avait plus de dîners libres et de galas que d'enjeux sérieux. Et donc, la suite, il n'y a pas de miracle. C'est pour ça qu'on est encore traumatisés par cette image. Les terroristes, eux, ils sont dans leur, on va dire, dans leur bulle. Ils sont difficiles à raisonner. Mais on estime que la République du Cameroun, qui a encore en main les cartes pour mettre face à cette crise, elle, elle peut écouter ce qu'on lui dit. Et le pire dans tout ceci, c'est que l'initiateur même du dialogue était absent. Si le président de la République d'un pays qui est dans une sorte de guerre civile initie un dialogue entre les deux partis et estime que sa propre présence n'est pas du tout nécessaire, ne vous attendez pas à ce que ça fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, les éléments qu'il faut pour que ça marche, c'est la reprise d'un dialogue national, la mise sur la table des questions qui ne nous plaisent pas, notamment sur l'organisation institutionnelle pour faire pour la forme de l'État, avec la présence de toutes les forces de la République, avec la présence de toutes les forces de l'opposition, avec la présence de toutes les forces de la révolte, y compris ceux qui sont en prison. Je pense à Ayotab. Il n'y a pas de raccourci. Je suis prêt à parier avec n'importe qui, que si cela n'est pas fait dans trois ans, on ne voit encore nos compatriotes, nos maires, et peut-être que ce ne sera pas nous un jour qu'ils vont perdre notre tête et égorgés par l'un de ces terroristes, justement. Voilà, Paul et Youm, on a suivi dans le reportage de Sylvain Cipollet-Zangarou, un des ex-combattants qui dit qu'ils ont été influencés par cette propagande qui leur promettait comme ça, dans laquelle on leur faisait miroiter un avenir meilleur. Vous savez, la crise anglophone est une question qui me peine beaucoup. Oui. Parce que je suis, je vous dis sincèrement, en incapacité d'expliquer aux gens dans les quartiers pourquoi il y a la guerre dans nos zones. Pourquoi je dis en incapacité ? Parce qu'il est difficile pour moi de concevoir que les Camerounais, peu importe la région, que ce soit Nord-Ouest, Soudouest, Littoral, peu importe, sont en train de changer des coups de feu. Tout simplement parce que déjà un matin, on dit, notre système, il n'est pas bon, il est mauvais, changeons, alors la discussion est à table. Et c'est des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a la crise. Nous autres, nous disons, il faut trouver les solutions, mais il faut toujours rappeler comment cette crise a commencé. Tant que ce gouvernement ne fera pas amende honorable, présenter des excuses publiques à nos frères anglophones, à les mêmes délégations, leur dire, nous reconnaissons que nous avons fouté. Parce que quand vous nous avez parlé de la common law, vous nous avez parlé de votre système éducatif et tout, nous n'avons pas compris le problème. Parce qu'à un moment, l'État ne doit pas être seulement dans l'orgueil. L'État est là pour les intérêts des populations. Et on ne peut pas être dans un État où il n'y a pas d'harmonie. Donc aujourd'hui, les sécessionnistes qui sont en train de déposer les armes, on a vu le maire de Manfet, il est mort. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a reçu un cours de file des sécessionnistes, je crois, le dimanche. Bon, je ne sais plus quel dimanche, le week-end, et le week-end. Et il va donc à leur rencontre pour essayer de négocier comment ça va se dérouler pour le dépôt les armes. Et il est abattu. C'est des choses qui sont vraiment regrettables. Vous avez vu M. Aboumbala, qui pour avoir fait son travail, parce que c'est qu'il a fait, moi j'apprécie, c'est même ça l'université, avoir déposé un sujet sur la table à l'université de Bouya, où il demandait aux étudiants comment la crise anglo-fond commençait en 2016. Il était radié l'université de Bouya. Est-ce que ce gouvernement veut vraiment la paix ? Nous sommes en question de l'opposé. Parce que si nous disons que les sécessionnistes ne veulent pas la paix, parce que l'acte, l'assassinat du maire de Manfet, on peut dire que les sécessionnistes ne veulent pas la paix, mais est-ce que le gouvernement veut la paix ? Il faut que nous serons sincère, que le grand les yeux dans les yeux. Nous sommes allés au grand dialogue. Le grand dialogue, les discussions étaient très bonnes et tout. Mais ce n'était pas ça. Parce qu'il manquait les principaux acteurs. Qui sont, je prends le cas de M. Sissouk Ayouk-Tabe, beaucoup de gens, moi particulièrement, ce M. Je ne vous parle pas dans mon cœur. Je vous dis la vérité. Parce que ce M. a commis des actes horribles. Mais parce qu'il y a l'intérêt national qui est en jeu. Il y a les vies des personnes qui sont en jeu. Si M. Ayouk-Tabe a encore le pouvoir, je dis bien si il a encore le pouvoir, ceux qui sont sur le terrain en train de tirer, qu'on discute avec M. Agouk-Tabe pour trouver un terrain d'entente, quitte à ce que même on les libère. Parce que là, il s'agit de ramener la paix. Vous avez le cas de M. Mancho BBC, qui est encore en prison, jusqu'à tout simplement parce qu'il est monté sur un taxi, pour avoir fait des revendications. On a libéré, le président de la République a fait, je crois, deux vagues de libération. Mais il fallait que justement des leaders comme M. Mancho BBC soient dehors. Parce que si nous allons en prison aujourd'hui, et que nos leaders, comme je prends le cas de l'UPC, je rends hommage à ce parti en passant, au cas de l'UPC, dans la lutte à l'époque où les étrangers, bon, je les appelle comme c'est encore chez nous, si on arrête des gens de l'UPC, et qu'on les libère par les Oumniobés, qui étaient les porteurs de la lutte, mais c'est qu'on tient encore l'UPC. Donc il faut que notre gouvernement soit sincère, d'abord envers lui-même, et envers les populations, et nous, mais les hommes politiques, nous devons calmer le jeu. Parce que j'ai écouté mon ami Kanga, ce n'est pas le moment de verser de l'huile sur le feu, la maison en train de brûler, versons d'abord de l'eau, éteignons le feu, et après on aura le temps de faire le point. Merci. Voilà, on va rapidement faire le tour sur cette sortie du préfet, d'un fondi qui dit qu'on va intensifier les contrôles, parce qu'il y a ce relâchement constaté depuis le 30 avril dernier, plus de masques de protection, dans les taxis, les surcharges. C'est j'allergé. On a envie de se demander, pourquoi avoir assoupli le 30 avril, M. Bouligard ? Non, ça c'est ça, c'est un autre débat, pourquoi avoir assoupli. Tout à l'heure, il faut quand même noter qu'au moment où on prend cette mesure, il y a un mouvement de grève, des transporteurs qui est annoncé. Et qui est tué dans l'œuf. Qui est tué dans l'œuf. Il ne faut pas oublier que le président du GICAM avait été reçu la veille, quelques jours avant, par le Premier ministre. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de Saint-Mélimant, il y avait une grève, les gens avaient refusé. Donc, il y a beaucoup d'autres mesures, d'autres personnes qui sont... Il y a beaucoup d'hôtels qui ont fermé, totalement fermé, les chaînes hôtelières toutes entières parce qu'il n'y avait pas de gens qui rentraient. Donc, à un moment donné, l'économie était par terre. J'ai entendu parler de la boisson, j'ai entendu parler de Blanc, Castel et autres. Ce n'est pas Castel qui a les hôtels, ce n'est pas Castel qui est président du GICAM. Ça veut dire qu'en réalité, il y avait un problème réel au niveau de l'économie. Maintenant, la décision qui a été rendue de déconfinement partiel, beaucoup de personnes qui font du télétravail. Oui, télétravail, oui. Qui font du télétravail. Il y a des gens qui... Il y a beaucoup d'activités qui n'ont pas cours aujourd'hui. Les messes par exécute, par exemple, dans certaines paroisses, n'ont pas lieu. Dans les mosquées, par exemple, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas encore effectives qu'on le disait. Maintenant, je dis ce qu'il faut noter. Je dis, je voulais dire que je partais sur Yeroundé. Je vous assure, ah, là. J'étais avec nos chauffeurs. Nous avons constaté que sur 300 ou 500 personnes qui étaient là, il y avait deux, je dis bien, deux personnes qui portaient le masque. Qui portaient le masque. Moi qui venais de Douala où, quoi qu'on dise, il y a quand même une proportion assez élevée de personnes qui portent le masque. J'ai trouvé des gens qui n'avaient pas de masque. J'ai dit à ce jeune homme, mais où est-ce qu'on va à mon chauffeur ? Où est-ce qu'on va ? Comment est-ce qu'on peut... C'est ça qui peut, en quelque sorte, justifier la sortie du chauffeur aujourd'hui ? Et je pense que lorsque le gouvernement prend cette mesure, on compte d'abord sur les personnes, sur le service personnel. Parce qu'en réalité, ces mesures barrières sont d'abord les mesures personnelles. Moi, en venant ici, je suis venu avec mon masque. Je suis venu avec mon produit. J'ai l'hydro. J'ai l'hydro. Et, depuis, pas de moi, c'est ce que je fais. Je ne dis pas que je ne pourrais pas attraper la maladie, mais je serais pris au moins la peine, même si je l'attrape, de ne pas le temps de transmettre aux autres. Vous comprenez ? Si chacun de nous peut le faire, même ceux qui gagnent petit, parce qu'on vous dit que ceux qui gagnent petit n'ont pas de masque. Mais non ! Les masques coûtent 300 francs, 400 francs. Si quelqu'un veut, on peut acheter une bière. Une 300 même aussi. Non. Moi, je parle des masques qui coûtent 300 francs. Chacun prend des masques qui coûtent 300 francs. C'est dans son niveau. Et donc, je veux dire que si on peut avoir les masques de 300 francs pour se protéger, on peut le faire. Maintenant, lorsqu'on ne le fait pas, on dit la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Le simple fait que le préfet ait pu prendre une telle mesure, je vous assure que vous verrez que dès demain, les choses vont changer. Voilà, en quelques secondes, on sort de l'émission. Cette mesure du préfet Dumfondi, Jean-Claude Thilan, qui décide qu'à partir de demain, on va passer à une autre phase pour amener les gens à respecter les mesures barrières parce qu'il y a eu un relâchement depuis le 30 avril. J'ai envie de le dire. Évidemment qu'il y a eu un relâchement quand on dit aux gens que les bars sont ouverts, ils sont venus en dire que la crise est déjubulée, or la pente est plutôt ascendante. Je ne vais pas dire que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse est le respect de la dignité humaine et des règles sociales et des règles de droit et de la loi de manière générale parce que sinon, le gendarme, si le gendarme n'aura plus personne dont il pourrait y avoir peur. C'est pour ça que des gendarmes à Bafossam peuvent vous arrêter parce que vous n'avez pas de masque. Et il y a Onde comme dans le cadre du plan survie aux arrêts pour distribution illégale de masques et de gel hydroalcoolique. Les mesures préstarent le Cameroun sont, quand on les prend dans leur mosaic d'une telle irrationnalité qu'on se demande plutôt si le gouvernement est au contraire en train de chercher et à contaminer l'avantage de personnes. C'est dû justement à ce double jeu, à ce double dialogue dont on ne voit pas vraiment l'inéritable. C'est dû à l'absence de celui dont on nous pose l'image de partout en nous disant qu'il paraît le tout ça. Comment est-il possible que Paul Vigas soit absent dans un cas comme celui-ci ? Il a été absent lors du dialogue national. On a vu que ça n'a pas porté de résultat. Il a été absent sur les chantiers de laquelle on a vu qu'elle a été annulée. S'il est absent encore aujourd'hui, ne soyez pas surpris qu'à la fin, le coronavirus de Cameroun soit le principal bastion du coronavirus dans les semaines, les mois à venir. Parce que le peuple ne prend pas au sérieux quelque chose que le supposé président de ce pays-là lui-même est incapable de prendre au sérieux. Voilà. Merci Wifi de Kanga d'avoir été avec nous depuis Frankfurt en Allemagne. Paul Léum, pour terminer rapidement. Pour terminer, je voudrais dire qu'il y a une image qui est passée là au journal tout à l'heure qui fait le tour de la planète depuis le président de Magash qui est en train de faire la publicité du Covid organique, c'est-à-dire leurs produits comme le coronavirus. Au Cameroun, nous avons Mgr Cléda qui a mis ce qui est un procédé. Mais ce qui est étrange c'est que la communication dessus, ce n'est pas le congocain. Ça veut dire que c'est sur WhatsApp, c'est sur Facebook, dans les réseaux sociaux qu'on a pas encore, on a soigné 500 cas, ça a donné. Il n'y a aucune voix officielle qui vient dire aux Camerounais que Mgr Cléda a fait des études sur tel nombre de patients. Non, 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 Paul, il y a eu une délégation du ministère de la Santé. Il faut rétablir la vérité d'abord. On a vu le ministre de la Santé qui est descendu, qui a envoyé des personnes. Il dit qu'il envoie une délégation à rencontrer. Il faut que ce soit à demi-temps. Ce n'est pas où moi j'étais. Moi, en fait, je ne dis pas que le ministre n'a pas rencontré. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de communication officielle jusqu'à présent qui confirme les rumeurs que nous voyons sur WhatsApp que c'est efficace. C'est de ça que moi je parle. Et le drame, c'est que quand le Camerounais voit la rumeur, la rumeur finit par dévenir l'information malheureusement chez nous. Et les gens sont venus sur les plateaux de télévision comme ils ont dit pour lui avoir ouvert des snacks, bah que non, c'est chacun qui doit assurer sa propre sécurité. Si chacun doit assurer sa propre sécurité, supprimer la police, j'achète de la matière aux poutons, les armes, puisqu'on doit me protéger, le temps ne me protège plus. Non, c'est pas le même chose. Non, mais non, c'est pour non. Non, 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 non. Le prenez pour les autres. Non, mais c'est ça. C'est formidable, vivant sur le monde. Voilà, merci, cher monsieur, d'être venu. Merci à vous, Paul et Hume. Merci, s'il vous plaît. On espère que d'ici le Congrès, c'est la convention 2021. Ah, parce que c'est vous toujours ma bonne journée. Vous, ça fait 5 quand il n'y a pas de Congrès, mais ça fait 920. Ma question est 6. C'est là que vous toujours ma bonne de l'UDC, j'ai pas l'impression. Mais vous voulez la carte de l'UDC 21. Merci, merci, c'est pas là. Merci, maître Joseph de Bilga d'être venu une fois de plus. Merci, pour vous inviter. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition et qui n'en soit une émission d'utilité publique. Bonsoir, BANA. Sous-titrage Société Radio-Canada